Léon Daudet dans le Figaro. Nous voici devant moi l'œil sec, le regard perdu vers le passé sans doute, puisque l'avenir est mort avec l'honneur. Il n'a plus d'âge, il n'a plus de nom, il n'a plus de teint, il est couleur traître. Sa face est terreuse, aplatie et basse, sans apparence de remords, étrangère à coup sûr, épave de ghetto. Tant de haine, c'est pas possible. Un écrivain si brillant que nous avons apprécié. Alfred me lisait des pages de Maurice Barès. Écoute ce que dit Barès. Il n'est pas de ma race, il n'est pas né pour vivre socialement. Garde-nous, patriote. Quand dans les français sauront-ils reconquérir la France ? Unissons-nous pour dégrader tous les traîtres. Madame, maître, demain je demande à vous voir. Faites entrer. Le gouvernement vient de rétablir l'île du diable comme lieu de déportation. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire qu'on va y envoyer votre mari. Le climat y est moins bon qu'à la Nouvelle-Calédonie. Il y sera encore plus isolé. Il va vous falloir être courageuse lorsque vous lui ferez vos adieux. Ce sera quand ? Peut-être transférer de la santé à n'importe quel moment. Le bateau pour la Guyane partira de l'île dorée. C'est là que vous serez autorisé à le voir. D'ici là, que peut-on faire ? Vous êtes prudent. Vous allez être surveillé, suivi. Le moindre de vos gestes sera analysé. Mais pourquoi ? Certains ne désespèrent pas de vous inculper à votre tour. Soyez prête à partir à tout moment pour l'île dorée. Je serai prête. Francis. Vous êtes autorisé à recevoir une visite. Yes. Vous verrez bien, suivi-moi. J'ai dit. Tu as une paire de lunettes à l'administration. On m'en revient tomber tout le temps. Je n'ose pas te parler des enfants, donc comment ? Les enfants vont bien. Pierre travaille très bien à l'école. Je leur dis que tu es en mission à l'étranger. Tu savais comme il me manque. J'ai tellement aimé les voir une dernière fois avant de partir en bagne. Je sais. Maître de mots, je pense. Vous allez obtenir la révision du procès. Pour ça, il faudra des faits nouveaux. On me trouvera. Je n'ai plus confiance. Il faut n'y dire pas. Moi, j'ai l'impression que je vais terminer la vie dans une cage comme celle-ci. Ça va. Non, je ne sais pas. Je t'en prie. C'est l'heure. L'entretien est terminé. On va continuer à se battre. À la semaine prochaine, mon chéri. Madame, la semaine prochaine, vous ne verrez pas votre mari. Il sera en route vers la Guyane. Pourquoi on ne nous a pas prévenus ? C'est illégal. Madame, j'ai reçu des consignes très strictes. Les mouvements du traître Dreyfus doivent être tenus secrets. Nous savons que le syndicat juif prépare son évasion. C'est absurde. Madame, je ne fais qu'exécuter les ordres. Au revoir, madame. Bonjour. Au nom de toute la famille, commandant Forzinetti, je tenais à vous remercier. Dans les longues semaines de son emprisonnement au secret, mon frère n'a eu que votre présence et votre humanisme en guise de secours. Ne me remerciez pas, je n'ai fait que mon devoir. Mon devoir d'homme. Mon devoir de soldat. Car le capitaine Dreyfus est innocent. J'en suis convaincu. Je suis témoin de son désespoir. J'ai pu constater son amour de la France, son respect de l'armée. Je vous considère comme un privilège d'avoir pu connaître et quelque peu secourir un homme de sept troncs, d'une telle intégrité morale. Je voilà pourtant parti vers l'île du diable. Je me débat dans le vide, commandant. Je ne ferai pas toutes les portes sans succès. Les gens sont indifférents. Ils me font entendre, il n'y a pas de fumée sans feu. Ou pire encore, on fait allusion à des preuves de culpabilité accablantes, mais qu'il faut garder secret pour raison d'état. Voilà un document qui vous sera très utile. C'est une copie de l'acte d'accusation. Votre frère y a mis ses commentaires. Conservez-le en lieu sûr. Ne doutez pas, commandant, le concierge de mon immeuble est payé par la police pour me surveiller. Le domestique que je viens d'engager l'est aussi. Alors, cachez bien ce document. C'est plus que faire, commandant. Il faut s'adresser à l'opinion publique. Il m'en coûte de vous le dire, monsieur Dreyfus, car je suis un loyal soldat. Mais l'état-major ne reviendra jamais en arrière. Et les hommes du pouvoir ne peuvent pas déplaire à l'armée. Donc, il n'y a rien à attendre d'eux. Quelques bonnes paroles, c'est tout. C'est l'opinion publique qu'il faut alerter. Mobiliser. Comment faire ? Il nous faut un homme de talent. Une plume de polémiste capable de remuer l'opinion. Pourquoi pas... Bernard Lazare. Bernard Lazare ? Bonjour, madame. Les bureaux de la revue blanche, je vous prie. Merci. Merci. Je vais être sincère. Vous savez quelle a été ma première réaction quand j'ai appris l'arrestation de notre frère l'année dernière. Maitre de manche m'en a touché un mot. C'est lui qui m'avait demandé de prendre position, en effet. Il avait répondu, si c'était un pauvre diable, je m'inquiéterais de lui. Mais les Dreyfus sont très riches, ils pourront très bien se débrouiller sans moi. J'ai dit à peu près cela. C'est vrai. Il se trouve, monsieur Lazare, qu'on peut être riche et innocent. Il se trouve surtout que le déferlement de haine antisémite qui a entouré la condamnation de votre frère m'a ouvert les yeux. J'ai longtemps cru, je l'ai écrit, que l'antisémitisme était voué à la disparition. D'un côté, par l'évolution de la société elle-même, le socialisme signifiera la fin de cet archaïsme. De l'autre côté, l'évolution des juifs eux-mêmes, leur rupture avec le vieil esprit talmudique, aidera également à cette disparition. Mais je n'en suis plus tellement certain. Je ne suis certain qu'une chose, il faut que les juifs se battent pour se faire respecter. Ici, aujourd'hui, de toute leur force. Sans attendre la société idéale. Pour l'instant, monsieur Lazare, et quelle que soit la générosité de vos idées, il s'agit principalement de dénoncer une erreur judiciaire. Alors restons dans ce cadre de droit public ou pénal. Mais bien entendu, c'est l'innocence du capitaine Dreyfus qu'il faut démontrer. Simplement, l'erreur judiciaire pour être reconnu, pour provoquer une procédure de révision, doit se situer au centre d'une campagne de presse, d'un mouvement d'opinion. Mais, nous n'en sommes pas là. Je me mets au travail. C'est vous qui déciderez de la stratégie. 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 Cinq feuilles numérotées. C'est vous qui déciderez de la stratégie. 14 avril 1895. Je commence le journal de ma triste et épouvantable vie. Je n'ai encore reçu aucune lettre de Lucie. Je ne peux pas dormir. J'entends gronder la mer. Rien ne vit plus en moi. Et mon cerveau s'égare sous l'effort de ma pensée. Pierre, votre père vous écrit de la Guyane. Où c'est la Guyane ? C'est loin, très loin. Plus loin que l'Afrique. Il y a des singes ? Il y a des singes, il y a des éléphants, il y a des chameaux, il y a même des tigres. Je suis sûre, maman, qu'il y a tout ça. Mais quand il va revenir avec nous, papa ? Bientôt, ma chérie. Bientôt. Mes chers enfants. Comme je l'ai dit au monsieur le ministre, Sander est malade. Il ne peut assumer sa charge. Et vous êtes le meilleur candidat pour lui succéder à la tête de la section de statistique. Vous me flattez, mon général, mais j'ai vraiment peu de goût pour ce nouveau métier. Vous avez dirigé cinq ans le bureau de renseignement à l'état-major. Sans goût particulier, peut-être, mais avec un talent et une efficacité remarquable, commandant. Pardon. Je devrais dire, colonel, vous êtes inscrit pour ce grade sur le tableau d'avancement. Je m'incline. Mais je ne vous cacherai pas qu'il y a beaucoup à faire pour dépoussiérer la section de statistique. Enrationaliser le travail. Vous aurez carte blanche. Et tout notre appui. Non, il est certain que la maladie de Sander a instauré dans la section un style de travail plutôt anarchique. Mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, colonel. N'oubliez pas le dossier Dreyfus. Dreyfus ? Mais l'affaire est réglée. Il a été reconnu coupable, il a été condamné. Que peut-il encore arriver ? L'affaire Dreyfus n'est pas finie. Un retour offensif des Juifs est probable. Vous qui avez suivi cette affaire depuis le début, colonel, quelle est votre opinion sur Dreyfus ? Je l'ai longuement observé tout au long du procès. Ni dans les débats, ni lors de la dégradation, il m'a ému. Il m'est apparu comme un comédien. Sa culpabilité est évidente. Eh bien, nourrissez son dossier, colonel. En prévision du pire. Oui, entrez. Vous pouvez demander, mon colonel ? Asseyez-vous. J'aimerais que les choses soient bien nettes entre nous. Vous espériez sans doute succéder au colonel Sander à la tête de ce service. Ah non, pas du tout, mon colonel. Mais au contraire, je me réjouis que... C'est pas vous. Vous croyez bien que je ne l'ai pas demandé, ni même souhaité, mais... C'est moi qui étais nommé pour remplacer le colonel Sander. Et j'ai l'intention de réorganiser complètement le service. Avec votre aide, Henri. Je vous remercie de votre confiance, mon colonel. Commençons par le cas Dreyfus. Même si sa culpabilité ne fait aucun doute, le ministre souhaiterait qu'on étoffe un peu le dossier. Qu'on le rende plus convaincant, pour l'opinion publique. Qu'est-ce que vous suggérez ? Justement, mon colonel, je pensais relancer les enquêtes sur les cercles de jeux fréquentés par Dreyfus et... Les femmes qu'il a rencontrées en dehors du mariage. D'après nos renseignements, il semblerait même... Qu'il y ait eu une autrichienne parmi elles. Je pense qu'il y a quelque chose à glaner de ce côté-là. Bien, mais c'est insuffisant. J'aimerais que vous fassiez renforcer la surveillance des attachés militaires d'Allemagne et d'Italie, Schwarzkoppen et Panizardi. Si vous jugez cela nécessaire, mon colonel, je m'en occupe personnellement. Je vous remercie. Un dernier point. Poursuivez avec Mme Bastion l'exploitation des corbeilles de l'ambassade d'Allemagne. Mais apportez-moi directement les papiers trouvés, avant que quiconque en ait pris connaissance. À vos ordres, mon colonel.